bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors c'est une petite vidéo détente voyez on est le jeudi de l'ascension il est quasiment 19h je me suis dit je vais venir jouer neuf trous au coucher du soleil et pourquoi pas vous emmener avec moi donc voilà ça va être l'occasion de discuter un peu du début de saison jouer des petits coups tranquille se faire un peu plaisir donc j'espère que ça vous plaira j'ai pas trop le temps de tourner en ce moment je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo mais en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner enfin vous connaissez tout ça un petit commentaire pour me dire si vous aimez cette formule là de neuf trous détente histoire de discuter vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi et puis allez donc on se retrouve au départ du 1 donc là j'ai déjà tapé le coup mais vous ça va être maintenant et donc je vais mettre un fer 4 bon bah je suis arrivé milieu de fairway vous voyez les fairways sont assez haut alors je sais pas vous dans votre région mais nous on s'est pris des quantités de pluie astronomique j'ai 108 mètres et donc je pense que probablement que les engins de tonte passent pas trop en ce moment pour éviter d'enfoncer le sol parce que c'est quand même tout est encore bien mou bon 108 m un peu vent contre vous voulez pas j'ai placé pour nettoyer la balle vu qu'il y a un peu de goût dessus je joue un petit pitch un demi tranquille par la droite là bas il y a de la place voilà si c'est à distance ça peut être pas mal un peu court mais c'était plein d'axi drapeau en tout cas j'ai vu une vidéo et c'est ce que j'essayais de faire sur swing sur les coups de wedge de vraiment tenir la face plus longtemps possible à la cible donc en fait avoir un peu un finish comme ça voyez ça a plutôt bien marché on va voir sur le reste de la partie donc voilà bah comme vous avez dit j'ai fini dans l'axe ce que j'arrivais de là bas je suis un tout petit peu court j'ai pitché ici aussi il y a deux pitchs je ne suis ici pas les gens qui ont joué aujourd'hui il y en a même trois et oui j'ai marché sur ma ligne on s'en fiche je pense que j'ai pitché l'avant alors j'ai quoi j'ai 6 mètres en montée droite gauche j'ai aucune idée de la vitesse des green donc on va voir c'est quand même bien mou on sent que là les parcours ils ont bien vu ouais ouais ils sont effectivement un peu lent ils sont effectivement un peu beaucoup lent ça serait dommage de prendre bogey là quand même j'ai poulé et ben dommage bogey 1 allez trou numéro 2 c'est un par 3 il ya 155 mètres au drapeau du coup le bord à thé c'est court à droite peut-être un peu de voir avec donc je vais faire en faire cette 155 mètres un peu en descente et puis je suis court c'est pas grave et puis on verra bien on prend un tout petit peu trop de feuilles bon elle sera courte à droite ça ira bon ben j'ai fini là comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de boue un petit chip un objectif la mettre sur green le drapeau était entré je pense qu'il était plus fond avec cette distance de 155 mais c'est pas grave allez un peu dommage genre deux mètres pour pas vous allez voir comme quoi c'était bien le club parce que j'en ai profité pour tourner un réel et ça la deuxième balle là bas c'est la balle que j'ai tapé pour tourner le réel et c'était toujours le fer 7 donc en quoi c'était bien la canne juste le premier coup qui n'était pas terrible ah non dommage ça va faire bouger encore et l'abrogé allez trou numéro 3 152 mètres un petit parfait voilà bon j'ai tapé un un fer 7 tranquillement objectif ça est un peu à gauche faire un petit fade puis on verra ce que ça donne allez let's go elle prend un peu de fade il y a la distance euh non elle revient en arrière elle est tombée dans la pente bon ça va elle est sur le green mais elle est revenue un peu en arrière dommage bon bah comme je le pensais la balle est redescendue je suis entré de green il manquait elle était pas très bien touchée il manquait au moins 10 mètres pour qu'elle soit sur le bon plateau donc je vais avoir un très long pote j'en vois tout à gauche aujourd'hui bon en tout cas j'ai dépassé le trou c'est déjà la bonne nouvelle alors est-ce que vous voyez encore la balle je vais aller voir allez bah j'ai encore 2 mètres pour part un peu la thématique du jour j'ai l'impression allez voilà le joli part sorti d'absolument nulle part mais ça fait toujours plaisir allez donc c'est parti trou numéro 4 par 4 pas très long donc je vais mettre à faire 2 au départ appuie un peu sur la partie gauche là-bas pour ouvrir le trou et bah elle est parfaite j'espère qu'elle est pas trop longue parce qu'elle a été bien claquée bon bah sinon ce début de saison qu'est-ce que je peux vous raconter j'ai très bien commencé par le championnat du club où j'ai joué 0 j'étais même moins 1 sur le green du 18 et j'ai fait trois putts j'aurais pu jouer négatif mais voilà après derrière j'ai fait le grand prix de valence le grand prix de salvany le grand prix d'Aix-les-Bains et c'est un peu comme l'année dernière j'ai un tour moyen et un tour un peu kata donc malgré tout j'ai réussi à baisser mon index maintenant je suis 3,3 j'ai regardé ça je crois hier ou aujourd'hui donc je suis assez content mon index a quand même baissé malgré des belles contre-performances on voit d'ailleurs dans mes cartes de score pour mon index j'ai une carte qui est bien une carte qui est mauvaise une carte qui est bien une carte qui est mauvaise voilà bon donc là l'objectif c'est éviter les kata les tours kata parce que ça me met trop loin vous voyez Aix le premier jour je joue plus 15 le deuxième jour je joue plus 4 sauf qu'en fait avec plus 4 si je vais plus 4 tous les deux jours ou en tout cas genre plus 8 on va dire et plus 4 j'aurais sûrement marqué des points au ranking sauf que là on joue en plus 15 le premier jour et ben je suis beaucoup trop loin je pars j'étais 90e je crois que je finis 68e du coup même si je regagne 22 places le deuxième jour ça ne suffit pas quoi donc voilà c'est un peu l'objectif réussir à éviter les kata en tout cas les tours kata et puis ça sera déjà pas mal et peut-être que j'arriverai un peu à marquer des points au ranking et en tout cas à continuer la progression c'est vraiment ça qui me manque aujourd'hui je pense c'est réussir à tenir deux tours corrects voilà faire un bon tour et tenir un deuxième tour correct voilà bon ben pour le coup finalement je suis vraiment parfait ma balle est portée donc je ne vais même pas la placer et j'ai 171 non je rigole j'ai 100 mètres toute pile il y a un peu de descente je n'aime pas être agressif je vais jouer à 3 quarts de 52 voilà l'objectif c'est vraiment il y a un peu de vent avec plutôt un demi 52 qui est un peu loin avec quand même et la descente voilà l'objectif c'est vraiment aller chercher le birdie sur le coup de wedge sur celui-là ouais alors là c'est absolument topé c'est long derrière ah très mauvais coup de wedge bon ben après ce coup de wedge absolument immonde je vous confie mon potter je vais aller chipper là-bas moi depuis le rough au milieu des pâquerettes alors le lay est pas trop mauvais encore une fois il est un petit peu porté il va faire un petit peu hot voilà la faire tomber un mètre dans le green ça serait pas mal allez c'est beaucoup trop long j'ai mangé trop de protéines je tape trop fort ça sent fort le baudier là quand même parce que vous en pensez et si et non bon c'est un beau putain à cette distance et va baudier allez donc 105 mètres sur ce petit par 3 je vais jouer à un demi pitch comme moi je pense que ça devrait être pas mal théoriquement c'est un peu à gauche il faut que ça vole c'est bon parce que le risque c'est de tomber dans le bunker qui court à gauche mais c'est bon elle a rebondi sur le green écoutez du coup on a peu de pourbirdie bon là j'ai 6 mètres pourbirdie c'est pas non plus voilà c'est pas la fête du slip mais bon c'est mieux que rien allez reviens allez come on ça fait plaisir voilà le petit birdie qui fait plaisir par 5 trou numéro 6 et elle vend avec en fait il est peut-être plutôt gauche droite bon on va voir allez fade un peu oui et en plus elle a rebondi elle sera pas plus gai come on il me reste encore pas mal de distance du coup je vais mettre un bois 3 c'est un peu gratouillé mais ça ira c'est mieux de faire way ça va passer des bacs yes bon bah écoutez c'est pas mal sur le fairway milieu de fairway donc ça fait plaisir après on serait l'été le drive aurait été un peu plus long le bois 3 aussi j'aurais pu être sur le green mais bon comme a dit Max Verstappen lors du dernier grand prix si ma mère avait des testicules ça serait mon père donc avec des scies bon 100 mètres en tout cas petit vent avec je vais jouer donc mon plein de 3,452 allez ah c'est à gauche c'est un peu long à gauche bon c'était pas équilibré c'était je suis pas dans le wengie enfin pas loin je suis pas dans le wengie ce soir bon bon et si certains se posent la question oui Nicolas tu laisses ta famille etc pour aller jouer au golf ma femme vient de m'envoyer un message pour me dire que ma fille était couchée qu'elle dormait et que pendant ce temps là du coup ma femme il fallait pas que j'appelle parce qu'elle est en train de regarder sur Twitch le concert de Taylor Swift voilà donc finalement je suis pas mal au golf allez bon bah j'ai pitché là ma balle a fini là j'étais à hauteur finalement c'est dommage qu'elle soit un peu poulet à gauche c'est un peu mon souci sur le waging en ce moment j'envoie les balles un peu à gauche faudrait que je corrige ça mais bon ça va assez vite faut juste faire un peu un entraînement dédié un peu aux practices ou sur un parcours et puis ça ira en tout cas j'espère que ça vous plaît ce qui est bien généralement sur ce genre de vidéos c'est qu'il n'y a que les vrais abonnés ceux qui m'aiment bien qui sont encore là donc merci à vous parce que voilà il n'y a pas de conseils il n'y a rien c'est juste un peu une partie détente allez ça peut être pour Birdie on a quoi ? 8 mètres remonté tout droit il faut pousser un peu la balle putain oh j'ai oublié qu'en fait c'était long et bien voilà on se laisse 2 mètres pour le parc sur un parc 5 après avoir fait deux très bons coups un coup moyen et un très mauvais coup c'est le problème je parle je parle du coup j'oublie de me concentrer en même temps si je ne parlerai pas vous ferez chier sur la vidéo donc bon désolé c'est soit je parle et je fais des boguies soit je ne parle pas et je fais des Birdie et bien désolé je vais faire beaucoup de boguies aujourd'hui 230 oui bien sûr 141 vent un peu contre mais ça descend un peu donc je vais faire un Fair 8 mais je vais essayer de le tenir un peu bas un peu contre le vent voilà c'est l'objectif on verra si j'y arrive donc je finis je suis un peu tenu c'est immonde c'était bien dégueulasse c'est sur la butte à droite regardez ce plan que je vous fais magnifique avec le soleil en face la balle le drapeau un petit sol pleureur oh là là vraiment quel talent de vidéaste allez après ce coup absolument dégueulasse objectif mettre la balle proche du drapeau petit chip et colle ça allez roule allez encore non bon et bon encore c'est un peu de 2 mètres pour le part c'est bien j'aimerais bien j'aimerais bien avoir un petit putt de 50 centimètres pour le part ça serait quand même pas désagréable qu'est-ce que c'est beau franchement je l'ai déjà dit souvent en vidéo mais j'ai de la peine pour ceux qui n'auront jamais l'occasion de jouer au golf et de vivre des moments comme je suis en train de vivre où voilà je suis tout seul sur le parcours il y a les animaux et là il y a les canards il y a un ragondin coucher au soleil il fait bon il ne fait pas trop chaud franchement c'est quand même rien que pour ça c'est quand même le plus beau des sports il n'y a pas à dire allez enfin bon je dis ça je vais rater le putt je vais être dégoûté mais c'est vraiment un sport non c'est pas grave allez et ben ça va faire boguer encore boguer trou numéro 8 parc 4 très très beau moi j'aime beaucoup ce parc 4 parce que vraiment je le trouve magnifique surtout là quand le soleil commence à se coucher comme ça allez on va essayer de mettre un bon driver par dessus les arbres là bas il faut que ça vole parce qu'elle a été bien en gros mais je serais peut-être un peu coincé dans les arbres là bas allez donc j'ai fini là et je suis pas trop mal layé en vrai pour ceux qui posent la question il n'y a plus leur limite depuis presque un an et demi maintenant même si là je pense que j'aurais quand même été dans les limites mais je pense que j'ai touché cet arbre pour arriver là donc bon écoutez il me reste 144 mètres en montée je vais faire un fair 7 en fade alors ce ne sera pas un fair 7 en pleine puissance parce que je préfère être court parce que d'ailleurs c'est hors limite donc ça va être comme un demi fair 7 en fade stop c'est bon bon ben j'ai pas eu le green je pense que c'était plutôt un plein fair 7 j'ai voulu la jouer un peu trop conservatrice mais bon c'est pas grave ok ben comme je vous l'avais dit donc j'ai fini un peu court mais c'est pas plus mal ça me laisse le chip en monter je continue de placer la balle sur le fairway vu que c'est quand même un peu humide premier très bon chip est-ce que Nicolas va depuis tout à l'heure je disais j'aimerais bien avoir un putt pour part de 50 cm là c'est le cas donc j'ai intérêt à la rentrée et voilà un joli part allez trou numéro 9 dernier trou de cette vidéo j'essaie de me remettre dans la partie parce qu'en fait en même temps que je tourne cette vidéo je suis sur Instagram et je réponds aux questions des abonnés donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram n'hésitez pas vous verrez je suis un peu plus déjanté là-bas qu'ici mais bon voilà donc allez trou numéro 9 dernier trou de cette vidéo pas facile c'est handicap 1 la mise en jeu est assez étroite parfait petit fade mieux de fairway alors j'ai pas je suis pas allé très loin je pense que la banne n'a pas eu tout rouler je suis juste rentré dans la 135 il me reste combien 134 mètres donc le drapeau est plutôt entré on va faire un fer 8 quitte à être long c'est pas très grave regardez-moi cette saloperie de moustique premier de l'année bon il m'a piqué bon il m'a piqué allez fais le focus là saloperie voilà allez on revient au shot fair 8 du coup 134 mètres et ben c'est à hauteur à gauche très bien je suis content et je tape mieux sur la fin de la vidéo bon ben au final j'ai même été un petit peu long mais c'est très bien voilà c'est sûr que ça monte un petit peu donc j'ai dû faire 137 138 mètres au fer 8 donc je suis assez content comme je disais j'ai l'impression que j'allais bien swinguer celle-là était le rythme était bon voilà bon si je pouvais toutes les jouer comme ça ce serait parfait allez est-ce que j'ai centré le drapeau en fait pas du tout si non mais oh l'horreur alors voilà ce qu'il ne faut pas faire ah c'était absolument immonde comme peut-être j'ai l'impression que j'ai oublié que les grilles étaient lents bon ben je vous avais dit c'est la thématique les potes de 2 mètres pour part voilà et ben on finit sur boguer donc quand même quand je tape bien j'arrive à faire des boguer enfin bon c'est pas grave ça fait plaisir d'être au golf même si j'ai pas joué de façon incroyable surtout sur les grilles j'ai l'impression bon voilà les amis fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu voilà c'est une petite vidéo détente pour vous mes abonnés vous donnent un peu des nouvelles voilà j'ai un peu moins de temps en ce moment avec ma fille la vie de famille etc plus les grands prix les compétitions d'équipe qui arrivent j'ai pas trop le temps d'être sur les golfs pour tourner des vidéos donc j'espère que m'on voulait pas trop c'est souvent comme ça début printemps jusqu'au début de l'été j'ai un peu plus de temps après l'été mais voilà bah dites-moi en tout cas ces formules un peu neuf trous détente un peu au coucher du soleil quand j'ai un peu le temps ça vous plaît ou pas et puis c'est le cas bah dites-le moi en commentaire mettez votre petit j'aime à vous abonner si c'est pas déjà fait mais ça m'étonnerait je pense que ceux qui sont encore là sont tous abonnés et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao merci merci Sous-titrage ST' 501